Alors, je reviens sur la question du sensoriel, la psychologie sensorielle. Je voudrais parler un peu de mon histoire personnelle, à savoir que j'ai toujours été un collectionneur de disques depuis l'âge de 13-14 ans. Et j'ai passé beaucoup de temps à écouter des disques, plus parfois qu'à lire des bouquins. Et ça m'a permis de ne pas fatiguer mes yeux, puisque à bientôt 75 ans, je n'ai toujours pas de lunettes, et je le dois à mon amour de la musique. Je ne parle pas de la lecture des partitions, je parle de l'écoute des concerts, etc., avant d'être passé au stade de la composition ou de l'improvisation. Mais cette question de se former par la musique et non pas par la lecture est quand même déterminante. Alors, je reviens sur la question des rapports entre les topiques freudiennes et le « ça » et le « sur moi » et le masculin et le féminin. Je voudrais insister sur le « ça » féminin. Le « ça » féminin est lié à une liberté au niveau visuel et auditif. Quand je dis « liberté », c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire une forme de... Comment dirais-je ? Une façon de ne pas se sentir surmoiisé, c'est-à-dire de ne pas se sentir contraint. Et je regarde chez les femmes cette dimension de liberté par rapport au visuel sous des angles très différents. D'une part, une grande liberté dans l'habillement, bien entendu. Beaucoup de choses que les hommes ne se permettent pas, au niveau de dénuder leur corps. Et curieusement, dans un monde qui parle d'égalité entre les hommes et les femmes, cette liberté visuelle n'est pas mise en question. Ce qui pose problème quelque part. Et par ailleurs, le visuel, c'est aussi une façon de manifester son hostilité, son agressivité. Comme tous les autres sens, d'ailleurs. Quand, par exemple, une femme crie, raconte des choses, déballe ses vérités, elle est également d'une forme d'hostilité, de soupape. Mais je voudrais parler ici de la question du vieillissement. Il semble que, d'une certaine façon, les femmes ont un rapport au vieillissement qui est assez particulier. Elles ne jagent pas forcément à le cacher. On revient dans cette histoire de liberté. Mais écoutez, moi je suis comme ça, je me présente comme je suis. Voilà. Et donc, je ne me dirai pas plus loin dans cette direction. Mais les hommes ont plus de pudeur, par certains côtés, au niveau visuel et auditif. Faut attention à leur apparence davantage. Ils ne se laissent pas aller à certains débordements. Il y a un certain relâchement. Et c'est vrai aussi au niveau auditif, comme au niveau de la parole. En revanche, les hommes sont tentés par des débordements olfactifs, tactiles et gustatifs. On a vu le problème de la tabagie que ça posait. À une époque, les salles étaient complètement enfumées. Et ça éloignait quelque part les femmes. Et le fait maintenant qu'on ait imposé des zones non fumeurs a empêché les hommes de manifester leur ça sur ce plan-là. Et puis alors, il y a l'alcool, il y a la boisson, qui sont également des formes d'exutoires pour les hommes, pour le ça masculin. Et puis alors, évidemment, il y a le toucher. Le toucher, on voit très bien ce que ça veut dire. Cette tentation de toucher le corps de la femme avec toutes les dérives que ça peut entraîner. Et là, c'est parti de la femme qui est en train avec le grand-mère Donc, tout région est parti. Je vais pouvoir gérer ce que c'est ce que c'est le fondre dans le petit dont la femme est plus d'un liquide sur Sy% avec ce que c'est. Et enfin d'un jeté d'un coup放해 pour faire aussi elines ? sortir,